Bonjour à tous, je crois qu'il existe peu de cinéastes qu'on aurait envie d'honorer pour et à travers chacun de ces films. Le pape des studios Ghibli est de cela. Maître incontesté de l'animation japonaise, seul capable de concurrencer dans les esprits et au box-office Disney, l'américain, influencé par le français Paul Grimaud, Ayao Miyazaki a inventé un monde fantastique et fantaisiste, peuplé de créatures imaginaires et de héros fascinants, de la petite fille Lou au cochon aviateur. Porco Rosso, Kiki la petite sorcière, mon voisin Totoro, l'adorable Pogno, la sauvage princesse Momonoke ou encore Shihiro. Depuis quelques années, chacun de ces films est annoncé comme le dernier, un nouveau et pourtant attendu cet été 2023 au Japon, adapté d'un livre de 1937 par Genzaburo Yoshino. Voilà pourquoi en choisissant de revenir aux sources du 7e art pour cette collection de 10 films qui ont changé le monde, nous avons choisi de revenir aujourd'hui sur ce film événement qu'est le voyage de Shihiro, film d'animation japonais sorti en 2001 qui multiplie les niveaux de lecture et les références. Le deuxième plus grand succès de l'histoire du cinéma japonais, 23 millions de spectateurs là-bas, un succès mondial et une reconnaissance critique dont l'Oscar du meilleur film d'animation et l'ours d'or du meilleur film. Pourquoi ce film a-t-il changé l'histoire du cinéma ? Comment a-t-il modifié nos regards sur l'enfance, sur nos sociétés de consommation et de la satisfaction immédiate ? Comment a-t-il ouvert nos imaginaires ? On est ensemble à partir de maintenant pour une heure de discussion. Au fond de moi, je suis négatif et sans espoir. J'ai beaucoup de désespoir et de pessimisme. Mais je ne crois pas qu'il faille l'exprimer dans les films qui seront vus par des enfants. Je suis plus intéressé par ce qui me pousse à faire un film joyeux. De Chihiro, si on commence toujours par le commencement, par le début, c'est-à-dire par le titre. De quoi ce titre est-il annonciateur, Michael Dudok-de-Vit ? Tiens, je n'ai jamais pensé au titre. Elle fait un voyage, elle fait une transformation énorme à travers l'histoire. Pour moi, ça marche très bien quand leurs films ont le nom d'une personne, déjà dans le titre. Ça rend le film tout de suite beaucoup plus intime, plus direct. Vous, votre film donne le nom d'une tortue, qui est réellement l'héroïne de ce film. Madame Tortue. Avec la rencontre qu'elle va faire, cette tortue. Véritable traversée du miroir, où le cinéaste japonais nous fait passer dans un monde parallèle. Il est là, le voyage, Xavier Kawatopore. Oui, et il faudrait peut-être se référer au titre japonais qui, en fait, comporte les deux noms de l'héroïne. C'est-à-dire son nom d'état civil qui est Sen, et la transformation, d'une certaine manière, de Sen jusqu'à Shihiro. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un voyage initiatique qui passe par un changement de nom du personnage. Donc un changement d'identité. Donc un changement d'identité. Donc un changement de personnalité, peut-être aussi. Absolument. Et de perception. On retrouve tout ça dans cette idée du voyage, dans ce déplacement. C'est intéressant, Esne O'Neill. On commence le voyage avec Shihiro et ses parents en voiture. C'est une scène prélude. Réellement, au film, on y entre tout de suite avec un extrait. Shihiro ? Shihiro ? On est presque arrivés. On voit bien qu'on est plus en ville. Le magasin le plus proche est à des kilomètres. On sera très bien ici, tu verras. Regarde, voilà l'école primaire. Tu ne veux pas voir ta nouvelle école, Shihiro ? Regarde comme elle est jolie et moderne. J'aimais mieux celle d'avant. Quoi ? Est-ce que je me suis trompé ? Je n'y comprends rien. C'est sûrement là-bas, regarde. Hein ? C'est cette maison bleue, là, tout au bout ? Hé, mais ce chemin de terre y conduit peut-être. Attention, tu sais que c'est toujours comme ça que tu te perds. Allons voir un peu plus loin. Ah, t'as vu toutes ces petites maisons ? Oui, ce sont les temples où vivent les esprits. Je crois que tu ferais mieux de t'asseoir. Tu vas beaucoup trop vite, Shihiro, arrête ! Je vous dis que les extraits seront en version française et qu'on entend ici la voix pour Shihiro de Florine, orphelin. Les premières images du film annoncent un déplacement, celui d'un simple déménagement de cette famille dans une petite maison cossue de la banlieue japonaise. Jusqu'à ce que le père se trompe de chemin. Un arbre, un portail en bois, des petits sanctuaires. Où est-ce qu'on est à ce moment-là ? Alors, la musique de Joe Ishashi le rend très bien, ce trajet caoutteux dans un monde absolument inconnu, même des parents. Et je trouve très intéressant que Miyasaki a pris soin de nous indiquer que Shihiro, qui est une jeune japonaise de 10 ans, ne reconnaît même pas ce sanctuaire qui est quelque chose d'assez ordinaire. Et le film, en fait, a bouleversé aussi les japonais parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne connaissaient pas leur propre culture. C'est pour ça que Miyasaki est un animateur paradoxal. Il veut montrer le Japon aux japonais d'aujourd'hui, mais il leur montre leur passé, leurs traditions, leurs valeurs, aussi dans le contexte d'un changement du monde actuel. Et tous ces films rappellent cet attachement à la culture, aux traditions japonaises. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, l'une des forces d'Ayao Miyazaki, on y reviendra, c'est qu'il fait ce voyage-retour pour mieux aider les spectateurs à se projeter dans l'avenir. C'est important de savoir d'où l'on vient, de toute façon. Je voudrais qu'on commence quand même, avant de trop analyser le film, par quelques ingrédients de base, peut-être pour ceux qui ne l'ont pas vu, ce film. Et à commencer aussi par votre ressenti, la première fois, tous les trois, que vous voyez le voyage de Chihiro. C'était il y a 20 ans, peut-être, à sa sortie, ou un peu plus tard. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Vous ressortez de cette salle de cinéma, dans quel état, Xavier Kawato-Peur ? Alors moi, j'ai eu la chance de le voir quelques mois avant sa sortie, puisque nous avions organisé, en décembre 2001, au Forum des Images, la première internationale du voyage de Chihiro, en présence de Miyazaki, dans le cadre d'un festival que nous avions organisé qui s'appelait Nouvelles Images du Japon. Et pour moi, c'est un souvenir complètement extraordinaire, parce que d'abord, il y a eu, devant le Forum des Images, plusieurs jours de queue énorme, de toute une génération de jeunes cinéphiles qui venaient voir le dernier Miyazaki en présence de Miyazaki, et qui se relayaient la nuit et le jour pour faire la queue et pour avoir leur ticket. Je pourrais parler très longtemps de cette première. Moi, je n'avais pas du tout vu le film avant. Et je n'ai pas vu le film pendant la projection, puisque j'étais avec lui au restaurant. Et lorsqu'on est rentrés, c'était extraordinaire de voir. Donc moi, j'ai vu le film à travers, finalement, le regard des spectateurs qui avaient vu le film. Et ces regards complètement fascinés, subjugués. Et ce qui était très drôle et très savoureux, c'est qu'il y avait, au premier rang, un jeune homme qui avait passé la nuit à faire la queue, et qui, du coup, au moment où Miyazaki arrive sur scène, dormait. Et je garderais toujours ce souvenir complètement extraordinaire, qui était que, pour lui, c'était vraiment important d'être là. Et je crois que son rêve a été un des rêves les plus extraordinaires. Donc après, je l'ai revu. Voilà, vous l'avez vu revu, et même, à mon avis, re-revue. Voilà, je l'ai revu plusieurs fois. Mais effectivement, ce premier souvenir est extrêmement important, parce que c'est le souvenir d'un public, d'une génération, qui était effectivement dans une fascination totale vis-à-vis de ce grand réalisateur. Et puis après, moi, j'ai eu un regard un petit peu mitigé sur le film, et j'en parlerai peut-être tout à l'heure. C'est-à-dire à la fois fascination pour tout ce qu'il est, et à la fois presque un sentiment de sommet, de somme, de trop plein, d'une certaine manière. Pour moi, c'est un film qui m'a débordée de tous les côtés. Et pour vous ? Je voulais dire que j'étais présente aussi à cette même manifestation, avec la même présence du même metteur en scène. Pour moi, il s'agissait d'écrire là-dessus immédiatement. Et c'était évidemment pour moi un très grand privilège. Et j'ai relu ce que j'ai écrit il y a presque 20 ans, aujourd'hui. Et je ne reconnaissais pas du tout la personne qui a écrit ça, tellement ma réaction était différente. J'ai réagi à cette explosion d'un monde exotique, rempli de personnages ludiques, un peu ironiques, avec la musique. Et cette fille qui est contemporaine, qui n'est pas du tout comme Nausicaa, post-apocalyptique, elle est pré-apocalyptique plutôt, ni comme Mononoke. J'étais absolument éblouie. Mais j'ai écrit un article sur la poésie. Et je l'ai intitulé « Sous le sceau du pot pourri ». Parce que le pot pourri était un objet qui est représenté pour moi, irlandaise, un objet par excellence japonais. Et j'ai gardé ça dans mon livre pour nommer l'île qui n'a pas de nom dans le livre. Ça pourrait être mal interprété cette idée du pot pourri en France. Mais là vous l'expliquez très bien. Et on comprend, il faut expliquer que par rapport à Nausicaa, par rapport à Princesse Momonoke, c'est vrai que l'héroïne de ce film-là est une petite fille, une pré-ado ordinaire, inspirée par la fille de son producteur. Et il veut s'adresser vraiment à cette jeune fille de 10 ans. Mais vous n'aviez pas 10 ans, vous, de votre côté, Michael Dudok-de-Vide. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Justement, moi aussi, ça m'a beaucoup plu d'avoir comme héroïne quelqu'un d'ordinaire. Ça a très bien marché. Pour moi, j'ai vu le film, sa projection au Festival de cinéma d'animation à Annecy. Je n'avais pas tellement d'attente, sauf que j'ai adoré tous les films précédents de Hayao Miyazaki. Et j'étais émerveillé. Et comme tu disais, Xavier, c'était aussi un peu trop. Il y avait trop de choses à voir en même temps. Mais quand on aime autant un réalisateur, quand on le suit d'aussi près, c'est vrai qu'on peut être quand même dérouté par ce voyage du Chihiro qui ne reprend pas tous les codes des précédents. On va voir comment on réagit. Les critiques françaises du Masque et la Plume, et on va écouter, mythique émission de France Inter, on va écouter les mots d'Alain Rioux. C'est un film curieusement qui surprend beaucoup et dont la première partie est très manga, justement, pendant assez longtemps. Même une fois qu'on est entré dans cet établissement de bain qui est le Palais des Merveilles. Une pagode terre. Eh bien, c'est un petit peu... Enfin, c'est assez ordinaire. Et brusquement, comme la nuit... On peut s'assurer dire, au bout de cinq minutes, ils sont transformés en cochons. C'est très ordinaire. Non, non, mais tant qu'ils sont transformés en cochons, ça n'est pas extraordinaire. Dans les livres d'enfants, on voit ça très souvent. Et brusquement, enfin, ça n'est pas propre à Miyazaki. Et brusquement, au cours de la nuit qui porte conseil et qui amène des monstres, brusquement, on s'aperçoit qu'on est dans un pandémonium absolu. C'est étourdissant. C'est-à-dire que le refoulé, l'inconscient ont pris le pouvoir. Ce sont des choses qui ne s'inventent pas. On est dans Max Ernst. Mais vraiment, dans Max Ernst, c'est merveilleux. Et en plus... Alors ça, je ne sais pas si c'est propre au Japon ou aux Indes ou à la nature humaine ou au talent, au génie de M. Miyazaki. Nous sommes habitués en France à avoir, enfin en Occident, à avoir des symboles un petit peu... Enfin, le grand méchant loup est méchant. Le chaperon est gentil. La grand-mère est gentille, etc. Là, c'est totalement mélangé. Et l'être le plus malfaisant, c'est un bébé qui est d'ailleurs formé de trois têtes. Un bébé gigantesque. C'est terrifiant. Trois têtes qui se rassemblent. Et l'être le plus gentil, le plus adorable, est un dragon. Un dragon avec une tête de loup qui hurle et dont on a l'impression qu'on va nous mordre. Et c'est le bon. C'est-à-dire qu'on est bouleversé dans toutes ses croyances, ses connaissances et formes. C'est un peu comme les critiques. On croit qu'ils sont méchants. Et en fait, ils ont des cœurs de porcelaine. De porcelaine. De porcelaine. En deux mots. Voilà, on les sent un peu déroutés, nos critiques, d'avoir à étudier, analyser, parler d'un film d'animation. On est en 2002 à ce moment-là, au moment de la sortie du film en France. Ils y voient plutôt du Max Ernst que du Lewis Carroll, en tout cas, dans ce film. Oui, et vous avez raison de citer Lewis Carroll, parce que pour moi, effectivement, Chirot n'est pas un conte. Et ce que dit Alain Rioux est intéressant, mais il se réfère à l'univers du conte. Et il parle aussi d'inconscient. Et je pense que lorsqu'il est sur cette dimension de l'inconscient, il est plus juste. Parce qu'effectivement, la porte, pour moi, du voyage de Chirot, c'est Lewis Carroll, c'est Alice au Pays des Merveilles. C'est donc un rêve, effectivement, dans lequel, effectivement, les règles du conte, le prêt à penser du conte, où on dit, où on assigne aux enfants comment il faut agir, quelles sont les représentations qu'il faut avoir, où se situe le danger, n'existent pas sans complètement bouleverser. Donc, effectivement, la référence est beaucoup plus celle de Lewis Carroll, bien évidemment. Moi, ce qui m'amuse aussi, c'est effectivement le terme de manga, qui montre bien, effectivement, la difficulté que l'on a à se saisir d'un domaine qu'on ne connaît pas à ce moment-là. Donc, on parle de bande dessinée. Évidemment, ça montre toute l'absence de culture, finalement, à la fois de l'animation et de l'animation japonaise, qui existe en 2002, à ce moment-là. Et, il faut le dire, justement, c'est l'importance de ce film dont on est en train d'interroger et la création et la réception. C'est que Ayao Miyazaki, avec tous ses films, et on peut citer aussi Sao Takahata, son complice des studios Ghibli, va quand même réellement révolutionner le cinéma d'animation et lui donner, peut-être pas ses lettres de noblesse, mais en tout cas, ses caractères adultes, le faire passer, peut-être, à un autre statut qu'il était jusque-là. Oui, alors, c'est une vaste question. Effectivement, Takahata et Miyazaki, il faut les prendre dans cet ordre-là, parce que Takahata a joué le rôle de grand frère de Miyazaki, de professeur de l'ancienne. Le réalisateur, notamment, du tombeau des Lucioles. Tout à fait. reprennent le flambeau, d'une certaine manière, de Paul Grimaud, qui déjà introduit le cinéma d'animation et le dessin animé du côté à la fois de la poésie, mais du réalisme, puisque c'est le réalisme poétique. Et pour moi, Takahata et Miyazaki, la révolution qu'ils opèrent, c'est dans ce sens-là. C'est dans le sens de faire entrer le dessin animé dans un propos sur le monde contemporain. C'est un regard sur le monde contemporain qu'ils nous proposent à travers le dessin animé. Ce n'est pas une fuite du réel, mais plutôt une façon d'investir un regard sur le réel. Même si ce regard est de l'ordre du merveilleux, même si c'est un regard émerveillé, on parle du réel avec eux. Et donc, je pense que c'est à ce niveau-là que se joue, effectivement, le passage à l'âge adulte du dessin animé avec eux. Est-ce qu'on est d'accord avec Xavier ? Oui, je voulais dire que ce qui se passe ici au niveau de l'histoire de l'animation, c'est que c'est a coming of age film. Et ça, c'est un genre qui, depuis cette époque-là, a énormément évolué. Les nouveaux films japonais ne parlent que de ça, le passage vers l'âge adulte, mais c'est quelque chose qui explique l'attrait qu'a le film pour les adultes et pour les enfants. Parce que ce qui se passe dans le film, c'est que ces chiuros s'occupent de ses parents. c'est le renversement dans le contraire. Leur vie dépend d'elle. Et à dix ans, ça, c'est l'âge où l'enfant, normalement, se rend compte de ce que c'est que la mortalité de chacun. Et c'est ce qui attend, Giro, non seulement les bonnes manières et comment il faut faire, etc., mais que la vie est très précieuse, que la vie est éphémère dans cette merveilleuse scène où le soir, quand elle a connu pour la première fois Haku, elle se voit en train de disparaître, une transparence du corps jusqu'à ce que Haku lui donne à manger. Ça, c'est Alice aussi qui dit à un moment dans le roman, est-ce que je vais finir par disparaître complètement ? C'est presque une citation de Lewis Carroll, oui. Mais, justement, l'idée de Miyazaki, c'est que l'enfant est le père de l'homme. Ça, c'est une chose que je crois qu'il croit profondément. Alors, ce passage à l'âge adulte, ce devenir adulte qui est le propos même du film, ce récit initiatique, ce récit d'apprentissage comme on l'évoquait, qui permet aussi au cinéma d'animation, vous êtes d'accord avec ça, de passer lui aussi probablement à l'âge adulte dans les paliers d'Ayao Miyazaki. Moi aussi, je suis tout à fait d'accord, mais ce qui est beau avec cet aspect de transformation d'un enfant jeune adulte, presque, le coming of age, c'est que c'est très extrême. Au début, elle n'est vraiment pas curieuse, elle est irritée, elle est déprimée et en l'espace de déjà une demi-heure, elle trouve son autorité, elle trouve son intuition, elle trouve sa place dans la société et les valeurs de la société et ça se passe d'une extrême à l'autre très très vite sans prêcher. C'est entertaining, c'est attirant, c'est joyeux, c'est plein d'imagination, mais on ne sent pas un doigt qui pointe dans le ciel en disant il faut apprendre de ceci. C'est justement quelque chose que les autres héroïnes de Miyazaki ont aussi le sens, une sorte de sens inné du devoir et ça c'est très japonais aussi. Nosaki, Nosika est là de par son papa, etc. C'est dans le film et la princesse Mononoke est un personnage presque mythique, mais la petite bourgeoise qui est Sanjiro, elle l'a aussi et c'est ça, une des raisons pour l'impact que ce film a eu partout dans le monde. Virginie Elvira a été interviewée à Cannes et j'ai été très intéressée par le fait sa réponse à la question quel est le personnage de cinéma à qui vous voulez ressembler le plus, à qui vous vous identifiez. Elle a dit no name dans Le voyage de Chiron. Incroyable. C'est Virginie Elvira qui a dit ça. Voilà, la comédienne française donc à Cannes qui citait ce personnage du voyage de Chiron. J'aimerais juste qu'on se dise un mot quand même de la fiche technique. Là encore, avant d'avancer un peu plus, c'est un travail de réalisation et de production d'un an et demi pour Miyazaki et ses équipes. Il sort apparemment complètement lessivé de la réalisation de Princesse Mononoke juste avant et il choisit, il décide d'un projet qui sera un tout petit peu moins chronophage et on sait que l'animation est quand même un travail extrêmement minutieux, un travail qui demande et qui prend du temps. Habituellement, tout est fait en interne. Vous m'interrompez si je dis une bêtise tous les deux et je crois que ce film-là, Le Voyage de Shihiro, sera un des rares films des studios Ghibli dont une partie de l'animation va être confiée à l'extérieur, à des studios, à des animateurs coréens. C'est bien ça ? Eh bien, disons qu'il y a eu par le passé, le système de la production japonaise fonctionne sur le système de sous-traitance mais à l'intérieur du Japon. Voilà, et effectivement, à ma connaissance, mais je peux dire une bêtise, à ma connaissance, le recours à un studio coréen est assez exceptionnel. Voilà, parce qu'effectivement, il y a un enjeu de création qui a été beaucoup trop fort par rapport aux équipes en place, une animation beaucoup plus chronophage qui est en fait liée à... Ce n'est pas tant la question de la durée du film que la question de son esthétique. C'est-à-dire qu'on passe avec Chirot dans une forme baroque pour moi. C'est-à-dire une profusion du trait, une profusion des motifs, une profusion des personnages qui fait qu'effectivement, chaque scène, il y a énormément de personnages, il y a énormément de détails dans les personnages, il y a énormément de traits et donc cette tendance au baroque effectivement nécessite de faire appel à des équipes beaucoup plus importantes que ce qui était prévu au départ. D'ailleurs, Miyazaki va le porter encore un peu plus loin dans le château ambulant, le film d'après, où là, à mon avis, on atteint presque le rococo d'une certaine manière quand on se souvient effectivement des intérieurs du château ambulant, c'est vraiment un détail complètement proliférant et puis il va finalement revenir à une forme d'épure avec Pogno où le trait se simplifie où il revient d'une certaine manière à une esthétique qui est celle de Toro Toro comme si finalement il y avait dans ce jusqu'au boutisme une forme d'impasse esthétique. Alors comment travaille Miyazaki ? On va écouter les mots du cinéaste japonais en 99 au micro d'Ilan Nguyen. Voilà ce que je pense. À l'instant, on veut l'exprimer par des mots, toute chose devient suspect. Ça vous semblera peut-être bizarre mais dès lors qu'on leur applique un mot, les choses me semblent se transformer mais instantanément en une boue informe. C'est pourquoi quand je fais un film, je ne le mets pas en mots. Je ne couche pas mes intentions sur le papier au préalable. plus j'en observe en détail quelque chose et moins on a envie d'utiliser le mot censé le décrire. Je pense que les mots sont réducteurs. Ils vous semblent toujours beaux et frais au moment où vous les utilisez mais en réalité ils se flétrisent dans l'instant. C'est ce qui fait que les poètes par exemple ne cessent de leur donner vie. Et c'est là un travail qui n'est possible que dans la durée mais impensable dans cette société de l'information et de la consommation où les mots deviennent eux aussi des produits. Quel est son rapport aux mots Est-ce que Naïl ? Deux choses. Je crois que le détail des costumes par exemple qui ont dû donner un boulot absolument énorme c'est pas simplement baroque c'est plutôt une référence au Japon d'autrefois. Je pense aux traditions très élaborées des costumes et tout ça. Il voulait évoquer même l'excès de cela dans les clients des bains de Yubaba qui sont extraordinairement exotiques et des caps qui auraient été inspirés par des temples ailleurs au Japon. Je pense que c'est ça et je suis absolument d'accord avec le fait que le mot change enfin la parole annoncée change la donne l'image en elle-même a beaucoup plus d'impact que le mot prononcé et évidemment je pense à la torture rouge en disant cela oui ce qui est dit dans le voyage de Jiro est peu mais c'est important. et pourtant les mots ont du pouvoir au Japon et presque un pouvoir quasi spirituel dans la tradition. On a l'impression à entendre cet extrait où Miyazaki nous parle que c'est le mal du siècle c'est que les mots sont détournés pervertis qu'ils perdent leur pouvoir pour devenir des produits comme il le dit dans cet extrait-là des slogans publicitaires et ça ça nous ramène à toute son aversion pour la société de consommation pour cette société de l'immédiateté qu'est-ce qu'il lui reproche ? L'excès la gloutonnerie le trop-plein l'insatiable et là le voyage de Jiro remonte aussi parce que même si c'est un film qui s'adresse à ce qui devrait être un meilleur monde ça nous fait penser aussi à la déforestation du Moyen-Âge dans la princesse Mononoke et qui est dû au fait que les gens sont cupides c'est la voracité qui est à tous les niveaux dans les bains de Yubaba C'est la première fois qu'il s'attaque à ce thème aussi directement ? Non je pense que ce thème en fait Miyazeki est un cinéaste engagé depuis le départ c'est un homme engagé depuis les années 60 il a été l'un des leaders syndicaux du studio Toei avec Takahata ce sont des gens qui sont sympathisants communistes qui ont une vision très engagée de la société et Miyazaki considère que le dessin animé n'est pas de l'ordre de la distraction mais de l'ordre de l'engagement vis-à-vis du monde de l'invitation à s'engager et à agir par rapport à ce monde et notamment pour préserver la beauté du monde tel qu'il est de la nature en particulier alors ça serait réducteur évidemment de dire que le cinéma de Miyazaki n'est que écologiste il est bien plus que cela mais effectivement cette attention à la beauté du monde elle traverse l'ensemble de son oeuvre alors l'un des films qui est d'ailleurs pour moi un miroir du voyage de Chihiro mais un miroir beaucoup plus solaire c'est Totoro d'ailleurs autre référence à Léouis Carole où effectivement on a cette invitation à travers le regard émerveillé de l'enfance de regarder la beauté du monde pour la préserver donc ce message là il est extrêmement présent bien sûr il y a aussi de ça dans Kiki la petite sorcière c'est aussi un voyage initiatique et on voit le monde à travers les yeux et on le voit d'en haut de la petite sorcière la différence pour moi sur le voyage de Chihiro c'est qu'effectivement le film agit comme une purge d'une certaine manière pour moi il y a une scène qui est extrêmement représentative c'est celle effectivement où le démon de la rivière vient se faire laver et où il ressort effectivement toute la pollution de la rivière et pour moi cette image là est aussi l'image de ce film c'est pour ça que je parle de trop plein c'est une façon de purger d'une certaine manière à la fois le trop plein de la société et peut-être à la fois le trop plein imaginaire de Miyazaki mais sur la question de l'image et du verbe moi il y a quelque chose qui me semble extrêmement important et j'aimerais bien que Mickaël en parle c'est la question du storyboard Miyazaki écrit ses films d'abord par l'image je pense que c'est à ça dont il fait référence dans l'extrait et toi Mickaël tu vois aussi cette pratique cette tendance je veux dire ça résonne tout à fait avec moi quand je l'entends parler comme ça et j'ai pas mal de collègues qui sentent la même chose je veux pas généraliser mais pas mal c'est qu'on est des créateurs visuels et les paroles ça ne marche pas souvent même s'il y a des dialogues très beaux dans Chihiro etc on doit d'abord d'ailleurs quand quelqu'un me demande c'est sur quoi ton nouveau projet je dis je regrette je peux pas en parler parce que je vois tout de suite que la magie disparaît quand j'en parle et Miyazaki est comme ça et il fait quelque chose qu'aucun réalisteur devrait faire c'est qu'il travaille encore sur le storyboard quand l'équipe a déjà commencé à animer le film pourquoi on devrait pas faire ça parce qu'il y a souvent encore des changements énormes dans le storyboard où on élimine le début de l'histoire pour le remplacer par un autre c'est pas bon pour le budget ou pour la solidité de l'histoire ah oui c'est important mais il a prouvé qu'il peut le faire donc le projecteur Suzuki travaille comme ça avec lui sachant que Miyazaki va se débrouiller mais il y a sûrement les moments de crise où ils se disent on doit je crois avec Chihiro d'ailleurs ils ont changé l'histoire assez au dernier moment très très rapidement ils ont décidé de sans visage le personnage qui s'appelle sans visage de le mettre en valeur pour aider à créer une continuité dans l'histoire et vous vous l'avez rencontré je l'ai rencontré plusieurs fois nous n'avons pas travaillé ensemble parce que j'ai travaillé avec Takata il était donc le producteur de la Tortue Rouge et mon inspiration mon aide créative et Miyazaki était occupé avec Le vent se lève son film et d'ailleurs Miyazaki a connu d'être très contrôlant s'il aurait voulu travailler sur la Tortue Rouge ça aurait été d'une part très bon pour la Tortue Rouge ça aurait été d'autre part moins bon pour vous pour moi c'était peut-être votre film au bout d'un moment ça deviendrait un film de Miyazaki mais qu'est-ce que vous alliez chercher là-bas vous Mickaël du Doc de Vite je ne cherchais pas c'est eux c'est incroyable c'est eux qui m'ont appelé je n'aurais pas même pas rêvé de frapper à leur porte en disant est-ce qu'on peut travailler ensemble c'est carrément impensable mais ils l'ont fait ils m'ont donc invité est-ce qu'on peut faire un long métrage ensemble nous on sera les producteurs vous serez le réalisateur et vous ferez le film en Europe notamment en France et j'ai très vite dès le début j'ai dit naturellement j'ai dit oui c'était incroyable mais j'ai aussi très vite dès le début à Takata en particulier donnez-moi votre feedback je veux savoir votre opinion sur le scénario sur les idées et c'était un peu surprenant pour eux et Takata m'a dit le lendemain attends il y a une chose que je veux bien comprendre avec vous est-ce que vous voulez vraiment que nous vous donnons notre opinion quand vous voulez et je dis oui j'en ai besoin d'abord vous avez plus d'expérience que moi parce que j'ai une admiration sans limite pour vos films mais vous avez aussi une perspective japonaise ce ne sera pas un film japonais mais vous avez une perspective qui a un respect pour la nature et un respect pour le silence qui est unique que j'aimerais entendre ça et bien on y vient justement à ce respect pour la nature ils sont venus chercher leurs influences en France et en Europe il était peut-être normal du coup que vous fassiez le voyage inverse et que vous alliez les écouter de votre côté pour votre film La Tortue Rouge La rivière vous l'avez évoqué Xavier Kawatopore A coup écoute-moi ce que je vais te dire je ne m'en souviens pas vraiment moi-même mais je sais que ma maman me l'a raconté quand j'étais toute petite je suis tombée dans une rivière le temps a passé ils l'ont remblayé ils ont mis des immeubles dessus mais il y a une chose dont je me souviens ça vient de me revenir cette rivière c'était là la rivière Coahu ton vrai nom c'est Coahu comme la rivière je t'ai remercie de m'avoir sauvée sans toi mon vrai nom serait devenu un vieux souvenir enfoui au fond de moi je t'ai vraiment sauvée je suis l'esprit de la rivière Coahu l'esprit de la rivière ça fait penser à un dieu mes souvenirs me reviennent à présent comment aurais-je pu oublier le moment où tu es tombée au fond de moi tu te penchais pour repêcher ta chaussure oui et tu m'as emmenée dans tes bras vers le guet pour que je puisse reprendre pied oh quelle joie là on est dans un moment plutôt lumineux plutôt lumineux là où le film commence de manière pardon juste on l'évoquait assez sombre et comme on n'a toujours pas évoqué le scénario de ce film en gros ce qu'il raconte c'est quand même l'histoire de cette jeune héroïne qui va avec ses parents qui est en voiture et puis qui va donc faire ce passage dans un autre monde arriver dans un parc d'attractions fantômes des parents qui vont se jeter sur des plats les plats d'un buffet se goinfrer se transformer en cochon et puis ça va être une fuite une quête mais d'abord une pérégrination au coeur d'un autre monde dans cette cité habitée par d'étranges personnages avec un bébé sumo avec la figure de l'horrible sorcière You Baba qu'on ne va pas tarder à entendre un film plus sombre nous disait tout à l'heure Xavier Kawatopore avec des instants aussi de réellement de magie là on est dans une portée totalement onirique j'ai pensé à quelque chose en écoutant ce dernier passage qui est à peu près l'apothéose du film c'est la dualité qui est très caractéristique de Miyazaki c'est à dire que ce jeune homme qui était si serviable au début est en fait un esclave de la soeur jumelle etc et c'est un voyou qui ne fait pas attention c'est juste un exemple de cette dualité de la contradiction de l'être humain que l'être humain est paradoxal ça c'est essentiel chez Miyazaki l'autre chose que je voulais dire c'est que je trouve que l'impact Miyazaki le montre les gens sont soit Totoro soit Shio je remarque beaucoup de critiques et on a beaucoup hésité entre les deux films c'est vrai moi j'aime beaucoup Totoro je l'adore absolument mais c'est très clair les deux pôles évidemment il y a des rapports entre les deux films le mail là elle devient Shiro aussi il y a aussi une histoire de rivière de perte de choses et évidemment la gemellité est l'exemple par excellence l'incarnation évidemment de la dualité et ce qui nous amène à ce personnage qui est extraordinairement intéressant de no name Kaonoshi c'est ça c'est le sans visage pour nous oui sans visage et qui à peine il ne s'est même pas parlé et qui devient dès qu'il est purgé comme vous dites dès qu'il est nettoyé qu'il a vomi ses entrailles et même c'est très drôle il faut parler de l'humour du film aussi quand il recrache les personnes qui sont absolument intactes qu'il a avalées parce qu'il est comme un zombie un zombie par définition et comme lui mastic tout le temps mais ne peut pas digérer donc il est ça aussi et qu'est-ce qu'il devient à la femme il devient comme un des personnages des trois parcs il est en train de filer le fil de la vie très joliment dans une chaumière alors vraiment oui c'est baroque si on veut mais c'est un principe de Miyazaki que nous sommes tous des mélanges dans ce voyage Xavier Kawatoport est-ce que chaque personnage a un rôle à sa place dans le film parce qu'elle va faire beaucoup de rencontres est-ce qu'ils vont tous l'aider à grandir à avancer est-ce qu'ils apportent tous quelque chose à ce cheminement que fait la jeune héroïne oui évidemment mais pas que c'est-à-dire que le film de Miyazaki n'est pas un film totalement linéaire alors on peut le voir effectivement comme une c'est un film qui sort dont on peut faire une lecture d'une certaine manière verticale puisque tout s'ordonne en fonction de cet établissement de bain qui est à étage avec effectivement un certain nombre d'épreuves et de passages d'un étage à un autre en sachant qu'effectivement on a en bas le machiniste qui est ce personnage avec ses bras tentaculaires qui passe son temps à fournir la chaudière et puis effectivement en haut le bureau où règne la sorcière et donc l'itinéraire de Chiro est fait d'une ascension d'une certaine manière d'un niveau à l'autre jusqu'à effectivement un moment où tout ne se joue pas dans cette ascension c'est-à-dire que moi ce qui me frappe beaucoup dans Chiro c'est justement ce thème de la rivière dont on parlait tout à l'heure et ce thème à la fois qui est celui du miroir mais que l'on retrouve dans tous les mythes qui est le moment y compris dans le mythe arturien où il faut effectivement plonger au fond de l'eau il faut être se noyer d'une certaine manière pour avoir cette impulsion et de remonter à la vie et de reprendre son souffle et d'être métamorphosé et ce qui me frappe dans le voyage de Chiro et dans toute l'oeuvre de Miyazaki d'ailleurs c'est cette capacité à être profondément japonais et aussi à agglomérer et à des citations des mythes des références qui sont finalement universelles et qui font que même si on ne connait pas la culture japonaise ces motifs nous parlent profondément France Culture aujourd'hui avec nos trois invités l'historien spécialiste du cinéma d'animation Xavier Kawatoport le cinéaste réalisateur de la Tortue Rouge Mickaël Dutogdevitt et notre spécialiste aussi du cinéma à Paris 13 auteur autrice du voyage de Chiro Esne O'Neill ils sont avec nous pour parler d'un film d'un des dix films qui cet été tout l'été vous montre comment certains films le cinéma peut changer le monde ou pour commencer nos regards aujourd'hui le voyage de Chiro du japonais à Yao Miyazaki ne crains rien je suis avec toi n'aie pas peur France Culture non laisse moi laisse moi ouvre la bouche et avale ça vite les films qui ont changé le monde il faut que tu manges un produit de ce monde ou tu disparaîtras toi aussi non Olivia Gesberg alors effectivement Chiro va devoir traverser un certain nombre d'épreuves elle va essayer de retrouver ses parents pour s'en sortir il va falloir avancer et parfois chuter pour mieux remonter il y a une autre question qui est importante dans le film il y en a plein mais il y a aussi que Chiro n'est encore qu'une enfant mais elle n'a pas le droit à la paresse avec Miyazaki quelle est la valeur du travail dans ce film on y réentre par un extrait et je vous donne la parole juste après excusez-moi c'est vous le vieux Kamadji monsieur Kamadji je viens vous voir de la part de mettre à coup pour que vous me donnez du travail oh ils s'y vêtent tous en même temps allez d'un boulot dedans au boulot les gars je suis Kamadji le vieil esclave au four et au moulin pour chauffer l'eau des bains allez mes petits plus vite que ça alors vous voulez bien me donner du travail oh je n'ai besoin de personne cette vieille chaufferie est pleine de boules de suie et pour aller au charbon j'ai tout d'une armée à mon service ballon du balai Michael du Doc du Vite qu'est-ce qui lui fait subir à son héroïne quand même des sacrés défis elle doit traverser il n'est pas méchant il n'est pas méchant il n'est pas méchant il est sévère et il il exige l'extrême mais il aide ultimement et naturellement comme personnage dans le film il est fascinant avec ses six bras et avec sa tière de laquelle il boit ce que j'aimerais dire sur ce personnage et sur tous les autres personnages c'est que c'est évident que Miyazaki a beaucoup d'imagination et c'est un de ses talents mais ça ne suffit pas d'avoir beaucoup d'imagination il a une imagination qui nous touche plus profondément parce qu'il sait sélectionner les archétypes il sait sélectionner des symboles qui ne sont pas juste curieux intéressants divertissants mais qui nous secouent profondément comme quoi par exemple ? bon l'un des plus beaux moments c'est naturellement le train qui passe à travers une sorte de surface qui est comme la mer ça c'est une image qui me fait arrêter de respirer tellement c'est beau et spécial et c'est pas juste beau c'est aussi c'est familier c'est ça l'archétype c'est des symboles qu'on reconnaît c'est familier et déroutant à la fois souvent avec lui oui oui mais ça c'est ok pourquoi c'est ok ? quand c'est déroutant c'est excitant je veux dire son visage est déroutant est super intéressant on aimerait voir tout un film sur lui de nouveau et ce n'est O'Neill oui j'avais établi mais ce n'est qu'une possibilité l'idée de Faust quand il essaie de la séduire et aussi Baudrillard quand il parle du consumerisme il parle de ça la séduction et la scène où il la domine complètement par son poids elle est agenouillée par terre elle a dit non je ne veux rien alors cette question qu'il lui pose qu'est-ce que tu veux est une très grande question c'est la question de base de la psychanalyse par exemple et c'est ce qu'il faut trouver dans l'individu c'est ce qu'il veut elle dit je ne veux rien ça me rappelle mes étudiants qui me disaient qu'est-ce que vous voulez et je leur disais je ne veux rien moi je ne veux rien c'est de vous c'est pour vous dire qu'il faut qu'elle comprenne que le trajet qui reste à accomplir dépend d'elle complètement cette indépendance est à ce moment-là acquise quand elle résiste à cette figure et lui il est transformé par sa propre évolution il devient doux il suit il y a la roue qui tourne chez Zenniba dans une chaumière anglaise très tea party à la carol et tout ça et il va rester là il va apprendre aussi mais il y a dans le cosplay les gens en Amérique qui s'habillent comme des personnages de cinéma c'est le numéro un c'est oui oui évidemment c'est comme un fantôme sauf que c'est noir non je suis fascinée par ce personnage absolument il y a cette phrase de Miyazaki qui dit qu'effectivement dans ce film-là ce n'est pas de la fiction c'est le Japon d'aujourd'hui il a quand même lui aussi l'envie et l'impression de s'inspirer de ce qu'il voit c'est-à-dire l'avidité l'accélération du monde la pollution tous ces grands thèmes qu'on retrouve la gloutonnerie le rapport à l'argent tout est présent dans ce film c'est quand même un condensé aussi Xavier Kawatopore oui c'est un condensé et puis pour moi c'est aussi un film miroir de Miyazaki lui-même et en tout cas on peut le voir c'est un film dans lequel on peut voir on peut projeter beaucoup de choses y compris une représentation du Sio Ghibli de Miyazaki lui-même avec une dualité dont vous parliez tout à l'heure on a Miyazaki qui est Yubaba d'un côté qui est effectivement ce monstre d'autorité que personne n'ose contester et puis qui est aussi Kamaji c'est-à-dire celui qui fait tout tout seul parce qu'il n'y a que lui qui est capable de tout faire et qui se tue au travail parce que vous parliez tout à l'heure du travail qui est effectivement la valeur d'insertion essentielle dans ce film comme dans Kiki la petite sorcière c'est-à-dire ce qui permet effectivement à une adolescente de trouver sa place par le travail de s'insérer dans la société mais c'est aussi effectivement un grand thème de Miyazaki lui-même c'est-à-dire son propre rapport sans fin au travail vous avez parlé du Yubaba c'est quand même pas possible qu'on termine cette discussion sans avoir entendu la sorcière du film et surtout si vous nous dites que c'est en partie le double de Miyazaki tu es au coeur du grand palais des bains où 8 millions d'esprits viennent se reposer quand ils sont fatigués tes parents ont eu un sacré toupet ma petite ils ont dévoré le dîner de mes invités et se sont empiffrés comme des pauvres ils ont mérité leur sort et comme jamais tu ne reverras le monde d'autrefois en quoi avais-je t'ai changé un charbon ou un joli petit porcelet tu trembles je me demande comment tu as pu arriver jusqu'ici tu as probablement rencontré en chemin un ami dévoué je serais ravie de le remercier sois mignonne je t'en prie révèle-moi son nom mon ange madame je veux que vous me donniez du travail je t'ordonne de te taille seulement quand on me donnera du travail il est bien cet enfant à vouloir travailler comme ça que nos enfants s'en inspirent qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres cette sorcière chez Biasak elle lui impose à un enfant ce qui est peut-être contre la loi un contrat un contrat où son nom est changé savez-vous quel est le titre du dernier livre publié en France sur Miyazaki avec le voyage de Shihiro sur la couverture c'est Hayahou Miyazaki et le droit et c'est une collection d'essais sur les grands films de Miyazaki du point de vue des juristes le droit de l'environnement le droit du travail incroyable oui oui alors vous ne serez pas surpris d'apprendre que ce contrat est complètement bidon par exemple mais aussi évidemment il y a toute la question de l'enfant qui travaille dans ce livre j'étais fascinée mais ça vous montre encore une fois que des juristes viennent de publier un livre sur Miyazaki avec sur la couverture une photo de Shihiro la sorcière on la décrit comme la méchante sorcière elle est complexe elle a des moments oui elle est des moments où on montre sa vulnérabilité et elle est polarisée avec sa soeur qui est gentille Zeniba qui ressemble comme sa soeur jumelle et qui aide Shihiro mais qui a aussi quelques petits traits de caractère de sa soeur et c'est là comme vous avez dit la dualité est sublime voilà on a interrogé complètement manipulée par ce fils obèse dont on n'a pas parlé qui est retiré du monde et qui se vautre sur des coussins je me suis posé la question ce n'était pas une référence à cette jeunesse japonaise qui très tôt avant 20 ans se retire de la société et il y a un mot pour eux c'est toute une sorte de caste de jeunes qui refusent de s'engager dans le monde et lui jusqu'à ce que Shihiro arrive est comme eux et grâce à elle il s'en sortira et il va faire face à maman qui est Yubaba c'est un gros caprice ce bébé en soi il est assez hideux on a parlé de la création on a parlé de la réception de ce film le voyage de Shihiro contrairement au château de Kagliostro autre film de Miyazaki ou à Kiki la petite sorcière Totoro Mononoke Shihiro sont vraiment trois films très japonais en tout cas dans les décors dans la localisation de l'histoire c'est comme un retour chez soi nous disait le dessinateur Moebius à propos de Miyazaki et de ce voyage de Shihiro c'est quelque chose qui m'a frappé dès le début c'est le fait que monsieur Miyazaki se soit disons comment je pourrais dire inspiré dans pratiquement tous ces films fantastiques de l'Europe et c'est une perception de l'Europe qu'on sent très lointaine idéalisée et amoureuse par contre j'ai trouvé que des films comme Totoro Mononoke et Kiki d'un seul coup représentent une comment je pourrais dire d'un seul coup une rentrée chez soi qui est très émouvant aussi je pense que vision du monde et technique sont indivisibles concernant la technique nous avons utilisé les méthodes apprises de la peinture européenne qui s'articulent autour de la lumière et de la dimension quand on a dû dessiner les bains du voyage de Shihiro nous ne devions représenter que des objets traditionnels japonais et je ne savais pas si nous pourrions dessiner ces objets avec des techniques européennes mais mon équipe a montré une grande adaptation et ensemble avec ces nouvelles techniques apprises en Europe nos capacités inhérentes sont ressorties dans chaque scène certaines images ne ressemblaient à rien de ce que nous avions dessiné au parrain d'habitude les deux cultures contrastent fortement mais dans le voyage de Shihiro chacune a trouvé sa vraie place et travaille en harmonie avec l'autre c'était une expérience merveilleuse voilà après Moebius Miyazaki lui-même qui s'exprimait à propos de ses inspirations de son dessin aussi je trouve intéressant quand il dit Xavier Kawatopore que vision du monde et technique sont indivisibles comprendre aussi indissociables et ça le caractérise vraiment dans sa manière de faire du cinéma oui c'est très intéressant ce cheminement de Miyazaki dont les sources non pas premières mais malgré tout importantes cardinales capitales ce sont des sources occidentales effectivement aussi bien dans le dessin animé ses références au départ c'est Disney c'est Grimaud c'est l'animation russe d'Atamanov notamment mais aussi la littérature Miyazaki quelqu'un qui a une véritable vénération pour toute la littérature d'imagination la littérature jeunesse et beaucoup occidentale Swift Jules Verne Lewis Carroll etc. et effectivement comme le point de bien Miyazaki Moebius il y a progressivement une entrée un retour au Japon une entrée au Japon et moi je ne peux qu'y voir le sillage de Takahata c'est à dire que dans ce travail sur le réalisme Takahata va opérer ce retour au Japon très vite c'est à dire au début des années 80 après avoir nourri une forme d'approche documentaire de l'Occident dans Heidi en particulier et dès 81 Takahata puisqu'il est dans cette recherche de réalisme et qu'il considère qu'il ne peut parler de façon précise que ce dont il connaît il a une connaissance intime il se dit qu'il ne qualifiait en tant que réalisateur pour ne parler que du Japon d'une certaine manière parce qu'il connaît intimement l'homme japonais de l'intérieur et pour lui il y a toujours une forme d'écueil dans la représentation de l'Occident une forme d'écueil d'exotisme de biais qui est celui de l'exotisme et effectivement pour moi de façon assez significative Miyazaki commence à marcher sur ces pas-là à partir de Totoro c'est-à-dire à partir du moment où Takahata a déjà ouvert cette voie-là et où les équipes qui sont aussi celles du CIO Ghibli ont travaillé dans cette voie-là Mickaël du Doc de Vide vous ne nous avez pas dit ce sera le mot de conclusion vous avez le choix entre soit l'image qui vous restera éternellement de ce film alors je sais que l'animation c'est l'image en mouvement mais là si vous n'en gardez qu'une laquelle ce serait autre question c'est Tiroir vous pouvez choisir est-ce que c'est Shihiro que vous auriez gardé vous pour parler de Miyazaki aujourd'hui où vous avez une préférence nette pour un autre de ces films oui bon je suis un de ceux qui hésitent beaucoup entre mon nom qui est Tiroir mais c'est Shihiro effectivement qui gagne des trois si je dois choisir un oh il y a une image tout simple au milieu du film où Shihiro est assise sur le balcon avec son amie Lynn et la lumière est ici la nuit les deux mangent elle parle un peu et Shihiro regarde vers la plaine devant elle c'est la lumière de la lune et il y a une ambiance de paix soudainement on en a très besoin dans le film et une ambiance de beauté une fois de plus et d'ambiance et juste l'atmosphère de ce moment où elle réfléchit un instant sur ce qui s'est passé elle voit la mer devant elle c'est un moment absolument féerique merci beaucoup merci beaucoup à tous les trois La Tortue Rouge où peut-on voir votre film sur la ciné-tech j'en suis sûr la plateforme indépendante je ne suis pas sûr en France excusez-moi on le trouve je vous assure Mickaël Dudoc de Vite et puis il faut dire que Netflix a racheté tout le catalogue des films de Miyazaki donc pour ceux qui y sont abonnés ils sont visibles sur la plateforme mais pas seulement vous pouvez trouver dans tous les bons vidéoclubs et ailleurs les films de Hayao Miyazaki merci à vous et ce n'est O'Neill votre livre j'en rappelle le titre Le voyage de Shihiro est paru chez Vendemire merci Xavier Kawatopore quand j'ai vu Princess Mononoke mais surtout Le voyage de Shihiro j'ai été très frappé par le fait que je ne voyais pas un producteur aucun producteur dans le monde acceptait le scénario et pourtant Moebius désolé voilà comment aussi Le voyage de Shihiro est devenu un des plus grands succès du cinéma mondial et une référence phare du cinéma d'animation merci à nos trois invités et un grand merci à l'équipe de la série ciné de l'été cette collection d'ailleurs des 10 films qui ont changé le monde est à retrouver en podcast sur la Prélie Radio France préparation programmation imagination Sophie Catherine Galet effet sonore en d'autres termes réalisation Félicie Faugère et à la technique bien accompagnée Jean-Guylain Mej de l'Université Sous-titrage ST' 501 ...